Salutations, chers humains! Nous aimerions profiter de la tribune pour vous remercier chaleureusement, vous et tous nos généreux commanditaires qui ont cru en notre projet et surtout en la cause. Les compagnies qui se sont associées à nous ne sont pas de grosses corpos. On les a sélectionnées pour que ce soit des gens de cœur ancrés dans leur communauté et qui offrent à leur voisinage un service qui nous parle. À commencer par notre commanditaire principal, le studio de Tatou Quartz à Sainte-Thérèse. Le propre Rio a dit oui dès qu'on lui a présenté le projet et il a fait trois heures de route pour nous aider à installer la déco du studio. Gros merci! Fais cocasse, c'est le seul studio de Tatou au Québec à offrir le financement pour vos projets de décoration corporelle. Nos drinks officiels, la cidrerie Famille-Tremblay et la bière du domaine Bertillome. Ils sont du coin, ce qui permet à la Montérégie de briller avec leurs produits de qualité. La seule condition qu'Antoine Tremblay nous a donnée, c'était « Je veux que tu l'aimes pour vrai à mon cidre, c'était pour en parler. » Et oui, une vraie réaction des gens qui apprécient ce délicieux cidre et nous l'avons aimé pour de vrai à son cidre. On en a bu toute la nuit, même un peu trop. Aussi, se claquer un 24 heures de podcast n'aurait jamais été possible sans notre dose de café. À ce sujet, on remercie solidement 94 Celsius pour le café. On a dans l'équipe Max, animateur de Panclaté, pour qui le café est une religion. Il ne fera jamais de compromis sur la qualité et il n'en a pas fait. Le café était juste parfait pour les gens qui aiment le café. Il y a d'autres compagnies qui sont en lien direct avec le sujet du podcast. Évidemment, on parle ici de la musique. La boutique École de musique EMF aussi n'a pas hésité quand elle a vu qu'on avait la même mission qu'elle, aider le relève musical. Ils connaissent bien la fondation, ainsi soit-elle, qui est dans la même ville qu'eux et à quelques coins de rue. L'école voulait mettre la main à la pâte. Il y a aussi des restos de Saint-Jean qui nous ont nourris pendant les vêtements. On remercie donc Patates Royales pour leur super club sandwich qui nous ont redonné de la vigueur en soirée. Le Nick-Épique pour le snack de nuit. Les bonnes sœurs qui nous ont concocté de très bons sandwiches déjeunés au moment où on en avait tant besoin. Finalement, on doit une grande partie de notre relève de fond aux entreprises qui ont généreusement donné des lots pour le tirage. Le Skate Shop Rookery, Hugo Mewdy, le Puzzafest, Miam Miam Musique, le Tarot. C'était juste wow! Des lots grandioses qui avaient rapport avec la scène underground. Finalement, merci à Mike Ward, humoriste émergent, pour son don d'une paire de billets pour son show. C'est le fun de voir qu'il contribue à l'événement et au grandissement d'un podcast comme nous. À vous tous, merci encore. On se revoit l'an prochain. Sous-titrage ST' 501 All right, tout le monde! Bienvenue! On dirait que je suis pas fatigué quand je tente. C'est sûr, quand tu tente, t'es à l'air genre tout shape. Par exemple, après 15 minutes, vous êtes mieux d'avoir de la jasette parce que nous on s'en... All right, tout le monde, on est encore dans le 24h de Dubré à mes oreilles. Il nous en reste encore moins, Papi Joe. Je sais, mais je pense que je vais faire jusqu'à la fin. Il en reste cinq. Il en reste cinq après celle-là. On est avec Pop Solic. Yes, sir! Comment ça va? Bien, vous autres! Ça va bien, ça va bien. Là, tu sais, les heures difficiles commencent à être passées. Il est quatre, cinq, six heures. C'est le lever du soleil. Ça fait mal. Ça fait mal. La nuit est passée, on était censé avoir dormi, mais là, ça part. C'est le deuxième jour qu'il y a en vacances. C'est ça. Puis là, c'est le fun parce que là, malheureusement, vous étiez un petit peu loin puis on était un peu à la dernière minute pour faire ça en présentiel, vu que vous êtes des sauveurs pour cette heure qui aurait pu être une heure longue et ennuyante de moi et Papi Joe. Moi, j'aime la façon subtile qu'il dit que c'est une heure avec moi, c'est plate, mais ça, c'est qu'on va le passer et qu'on va continuer. Non, non, non. On a fait plein de podcasts ensemble, tout seul. Les journées vont se chicaner et on va devoir l'air pour convaincre. En fait, ça va être ça. Ça va être genre une heure de nous autres qui se chicanent comme un couple. Ça serait parfait. Oui. Oh, c'est le repas des bonnes soeurs, ça? Oui, bien sûr. Oh, OK. On a un commanditaire qui nous payait notre déjeuner ce matin puis ça vient d'arriver. Fait qu'on a des beaux déjeuners chez les bonnes soeurs. Ah, merci. On va le laisser là pour l'instant. On va discuter. Je l'ai fait, je l'ai fait. Ça va être parfait avec du cidre. Oui, avec un bon cidre. Fait qu'on voudrait vous laisser, pour commencer tout ça, vous laisser vous présenter puis présenter un peu votre projet. Parce que là, j'ai su à travers ça qu'on a eu un de vos membres avec nous autres durant le 24 heures. Il nous manque le bassiste qui était avec vous autres hier soir, si je ne me trompe pas, avec le vol. Oui, à 5 heures. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Fait qu'un peu, c'est quoi la jeunesse de votre groupe puis tout ça. Puis présentez-vous aussi en même temps. Ben, présente-toi. Je me présente moins encore. La fille dans le milieu du divan. Bonjour, ben moi, c'est Jisa, chanteuse de Popsonic depuis pas si longtemps. Très longtemps. Ça fait un peu un an. Fait que la jeunesse, ça ne débute pas avec moi, mais enchantée pour ma tête. Yes. La jeunesse, en fait, on avait un band avec Pierre-Luc, qui est drummer. Présente-toi. Salut, Pierre-Luc, je suis drummer. Pour de vrai, je suis surpris. Je ne le savais pas. Mais voilà, ça a l'air pas. Ouh là. On avait un band avec Pierre-Luc et puis ça faisait plus trop on cherchait un chanteur. Une chanteuse parce que moi, je voulais une chanteuse. C'était moi au chant, c'était nul. On a rencontré Lisa et ça a été parfait. Ben, en tout cas, à notre bout, ça a été parfait à partir du moment où on s'est rencontrés. On a aussi essayé comme ça. On a cherché un B6, on a trouvé un autre bout. L'autre bibite. Il doit dormir. À quelle heure est-il? Il dort. C'est un enfant. À ce soir-ci, il dort. Et en gros, ça fait un an que ça existe. Ça fait... En passant, vous faites un spécial français, les gars. Il y avait des Français juste avant. Là, c'est une catastrophe pour vous. C'est un gros risque que vous prenez dimanche matin. C'est bon, ça. J'adore ça. Il faut relever des défis. C'est bon. C'est beaucoup de respect pour vous. Réussir à tirer des auditeurs québécois avec ce qu'on s'en passe. Ça, c'est bon. Comment c'est le matin? On est encore là. On est encore là. On a juste manqué de batterie sur notre caméra. C'est d'accord. Donc, en gros, c'est ça. Ça fait six mois qu'on fait quelque chose et qu'on vient enregistrer un peu. Oui. Un petit titre. Ça brasse pour... Ça fait pas longtemps qu'on est tous ensemble, mais je pense qu'on est tous motivés. On dit oui à tout ce qu'on va passer. On va dire, oui, on fait ça. Oui, on fait ça. D'accord. Oui, mais il faut faire attention. Il ne faut pas dire oui à tout, par exemple. On est un peu dans le regret. À cette heure-ci, je fais des gens dans la question des oui à tout. Ça nuit au sommeil, de dire oui à tout. Ça a l'air d'être bien parti pour juste un an de vie pour le groupe. Est-ce qu'il y a déjà des shows bookés, des choses comme ça? On en a fait quelques-uns. On en a fait combien ? Quatre ou cinq. On a fait un gros récemment. On a joué à Jean-Pierre en musique. On a joué à la première partie d'extérieur. Il y avait quoi ? De 2000, 2500 personnes. C'était le fun. Et puis voilà, on est en recherche là parce qu'on est tout nouveau, tout petit. Et puis notre EP n'est pas sorti. On a sorti à deux titres pour le moment. L'EP sort fin d'été. Enfin, courant d'été. Donc on est en train de l'essayer. On démarche les bookers. Hein? Ben, je dis ça de même. En ce moment, Miaou Miaou ont signé un groupe Les Sarcastiques. Ouais, fait que, tu sais, je dis ça de même. Si vous voulez clin d'œil, clin d'œil à Miaou Miaou Record, ça serait peut-être un appel à faire comment plugger des gens. C'est sûr, c'est le bout qui est compliqué au bout de la ligne dans le Ben. Quand t'as un Ben, c'est réussir à faire le cooking, réussir à faire la promotion. C'est quand même un archivore. Je ne concentre pas sur la musique pendant ce temps-là. Mais surtout, tu sais, est-ce que vous faites ça à temps plein, la musique? Je ne crois pas. Non, parce que ce n'est pas viable. C'est ça, c'est comme, je mets ça en guillemets comme un passe-temps, mais c'est plus comme une passion. parce que oui, j'ai fait le Excel des financières et on est encore dans le moins. On a vendu des chandelles, mais pas assez. Pas assez, c'est ça. Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, évidemment, mais je suis coach de boxe à temps partiel. Après mon 40 heures semaine, des fois le soir quand tu arrives avec des groupes, tu es comme, ouf, c'est rough, mais ça, souvent, c'est le vendredi soir ou le samedi soir pour les shows. Tu essaies de bouclier ça, mais quand tu as la semaine dans ton corps, ça ne doit pas être facile. Il y a cet aspect-là, mais ça, c'est pas si facile. L'idée, c'est d'habituer ton corps à ne plus avoir de sommeil. On se pratique en ce moment. Moins tu dors, plus ton corps souffle, mais à un moment donné, tu finis par ne plus le sentir parce que tu es engourdi. Tu es correct. Mais toi, c'est pas facile, tu as trois filles. C'est correct. Oui, lui, ses filles, ils ont entraîné pas dormir. Ah, je compétis avec toi, j'ai trois enfants. Fait que, mais tu sais, je ne sais pas, ils ont quel âge, les miens sont les plus jeunes. J'ai des jumelles, ils ont 10 ans. Fait que tu sais, il y a une grosse partie qui est passée, ça. C'est pour que la région les tienne. Hein? Les tiennes. Oui, c'est ça. Mais pour, en fin de compte, Pop Sonic, l'inspiration vient de où quand vous écrivez votre musique? Ça, c'est David. Oui, c'est lui. L'inspiration, c'est David. Ils sont divines. Moi, c'est le ciel qui me parle. Non, mais... Ah, ça serait tellement beau. C'est incroyable. Non, pas du tout. De toute façon, tout ce qui existait des pages. Parce qu'il n'y a pas aucune réception de mon bar. Non, non, oui. Non, mais... C'est un bon dissiper. Déjà, nous, ce qu'on fait, c'est du... un croc un peu simple, un peu joyeux. Aucun message. Alors là, c'est sûr qu'on va un petit peu détonner. Aucun message. Moi, j'ai rien à dire. Le truc, c'est ça. C'est que j'ai rien à dire, mais j'ai envie que le monde le sache. Et puis après, il y a l'influence. Trois accords. Hier, vous en parliez déjà. Avec Trois accords, tu fais des chansons. C'est ça l'idée. Il faut que ça fasse des la-la-la et des po-po-po. C'est sûr, ça reste dans la simplicité, mais accrocheur. On essaye, en tout cas. On essaye. Gachi et joyeux dans un ton sarcastique. Si tu peux aller, c'est quoi qu'on est en train de dire. C'est ça qui est intéressant. Oui, des fois, oui. Des fois, il n'y a vraiment rien à dire. Des fois, il y a des... On a fait une avec une histoire un petit peu triste, mais bon. En tout cas, peu importe. Je n'ai rien à dire. Vraiment. En gros, c'est ça, le truc à retenir. T'as un auditeur. C'est très important. L'auditeur qui est là avec nous aujourd'hui. Très important. Je n'ai rien à me dire. Mais... Mais l'autre point, c'est que David trouve toujours tout horrible, dégueulasse. Et fait, tu sais, il faut se fier à un petit pourcentage. Non, non. Après, au niveau des influences, c'est ça. C'est comme je t'ai dit. Je ne vais pas les dire en anglais parce que moi, j'aime bien que des bandes... J'aime pas beaucoup de bandes français, pardon. Arlan. Oui, voilà. The Descendants. Voilà. Mais quand tu dis que tu n'aimes pas des bandes français, c'est-tu parce que tu n'aimes pas quand ils chantent en français ou c'est vraiment de France? À la base, un peu les deux. Moi, j'avais un petit peu de mal avec... De toute façon, mon influence pour ce que j'ai repris en fait, c'est le Mons. Voilà. OK. Pardon pour la prononciation encore une fois. Les Ramones, c'est correct. Les Ramones. Les Ramones. Donc, à la base, c'est ça. Et puis, je me suis forgé avec la langue anglaise pour ce que j'écoutais, pas pour pouvoir la parler. Et puis, après, dans les bandes français qui font ce genre-là, j'en ai jamais trop rencontré, je te dis. Je ne sais pas si vous vous t'en connaissez, mais moi, qui chante en français, c'est pas ton. Ça ne me vient pas à la tête. Mais les Chérifs. Les Chérifs. Les Chérifs. Parce que je connais, c'est un artiste français qui est peut-être... Je n'ai jamais écouté Popsonic, ça fait que je prends ça avec des pincettes puis des parenthèses. Il s'appelle Didier Super. Puis c'est... C'est une fois Didier Super, ouais. Oui, puis c'est ça, c'est du n'importe quoi quand il écrit. Je veux dire, je veux dire... Il y a une chanson sur les caniches. Moi, j'ai adoré ça. Ça m'a accroché tout de suite. C'est un amateur de caniches. Exactement. Ça ne paraît pas de même, mais j'aime ça des caniches. Pouche passion. Oui. Alex, t'as-tu réussi là-ci? Oui, on est sur toi. Oui, il faudrait peut-être juste checker parce que c'est comme en double dans les écouteurs. À la caméra. Oui. Oui, parce qu'on vous entend un peu et qu'on... Grosement. Oui. Ah, là, ça a de l'allure, ça. Ah, ça a de l'allure. Ça, c'est bien mieux. Ça, parfait. Aïe, on a-tu le droit d'avoir des bugs à 6 heures le matin? Oui, non, je suis fier de moi. J'ai comme vidé ça quand même bien aussi. Yes! Je t'ai épuisé. Et puis, t'as plongé dessus. Oui, c'est ça. Sac. J'ai étalé ma connaissance culturelle des Français. C'est vrai, ça. Les gens au sang noir. Les gens au sang noir. Oui, c'était Centre Park qui disait ça. Les Français, c'est des... Je me lève et je m'en vais. Donc, c'est enlevé et je m'en vais. Oui, c'est ça. Désolé, je n'avais pas les écouteurs. Fait que tu étais rendu un peu? Je parlais des inspirations. Des inspirations. Il disait qu'en fin de compte, il écrivait sans aucune inspiration parce qu'il ne parlait de rien. Ça, c'est comme quand ils disent qu'ils ne sont personne. Ça, c'est comme quand ils disent qu'ils ne sont personne. Non, je ne suis pas personne. On est super bons, là. Donc, on n'est rien, on n'est personne. On n'a rien à dire. Merci, les gars. Ça fait plaisir de vous avoir rencontrés. Bye. Mais le focus, c'est beaucoup sur la musique et essayer de faire quelque chose de catchy, essayer de faire quelque chose de pop. On dit pop pas dans le sens pas Michael Jackson, mais plus dans le style punk rock pop. Attention, on va lancer un débat, Michael Jackson n'est pas pop. Il faut arrêter avec ça. Le King of Pop, Michael Jackson, ça n'a jamais dit. Ça, c'est dit. c'est... Le débat est lancé. Et voilà. La prochaine chanson sera engagée. La prochaine heure sera donc sur ce que Michael Jackson fait de la fin. Il y a deux versions. Juste avant, on parlait de Macron et tout. non, c'est Michael Jackson n'est pas pop. Il y a des priorités dans la vie. Mais ce qu'on disait au-delà, le but, c'est de faire... Il y a des petits textes ironiques, il y a des petits trucs cachés dans les paroles de Paul Sonny. Le but, c'est d'être drôle, c'est d'être léger. Summer. Oui, c'est ça. Le pays s'appelle Waiting for the Sun. On attend l'été, on est content qu'à s'est ensoleillé. La musique est toujours joyeuse, puis dedans, il y a des petits catchs cachés, ironiques et drôles. Non, mais... Un bon fond de punk rock des années 90 aussi. Oui, c'est ça. Et de Beach Boys aussi. Oui, si on peut. Oui, si on peut. Beach Boys, ça, c'est catchy, ça. C'est une bonne base. C'est catchy, ça a... Ça a la saveur de l'été. Ah oui, ah oui. Surfing USA, j'écoutais ça, n'est-ce que ça descendant en Gaspésie avec ma mère. Descendant en Gaspésie? Oui, c'était zombie. N'importe où, ça ouvre ça. Ah, c'était zombie. De quoi, n'importe où, ça va quand même sur le bord de la mer. Est-ce qu'on n'aurait pas rien dit, on ne lui ferait pas une chanson sur 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 Gaspésie? Parce que là, sur 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 Gaspésie, ça, ça, ça serait pas grave. J'en ai vu des surfers cet été, en plus. Ils ont tout le gros wetsuit. Oui, ou que oui, ils sont en wetsuit. Un wetsuit avec des packs de Madrid-Josan, en arrière. Parce que... J'ai écouté un reportage du Kazakhstan, puis il y avait aussi des surfers, ils surfaient, puis à côté, c'était de la glace. Ça n'a pas l'expérience, c'est fun. Oui, oui. Comment que vous commencez, comme plus personnellement vous intéresser à jouer de la musique et tout ça, comment c'est rentré un peu dans vos vies? Hey boy! On commence à faire! En tout cas, elle est un peu plus longue. Elle est plus longue parce que je suis plus long. C'est pas plus intéressant. Au commencement, il y a eu les dinosaures. Il y a eu moi. Oui, c'est ça. Un dinosaure a tombé, ça a été le bruit, ça a été le bruit, ça a été accroché. Les dinosaures sont morts, ça a fait du pétrole. Après, il y a eu moi. Non, mais vas-y toi. Ah, moi, la musique, ça a toujours été. Mon père jouait de la musique, mon grand-père jouait de la musique, mon grand-père faisait du band, faisait du tchat-chat, puis du googie-googie. Les guitaristes, ils faisaient le tour au Québec. Il était plus payant à faire du band que sa job principale. Il était chiné sans chef pour une usine. Wow! C'est comme ça que la musique a commencé. J'ai commencé le drum, moi, ça a été mon premier instrument, puis après ça, j'ai viré vers la guitre aussi, après le piano un peu, etc. Puis là, tu finis par un peu jouer tout. Tu te rends compte que 20 ans passent, tu as eu plein de band puis tu as eu du fun, mais... C'est ça. Tu n'es pas plus connu, c'est encore un peu. Tu n'es pas encore jaloux de papa. Il y avait plus de mérite. Le bonhomme, 80 ans, il avait commencé à jouer de la guitre d'avoir 14-15 ans. Il n'y avait pas vraiment de tablature pour apprendre des tunes. Ça l'aurait, puis let's go. Il y avait plus de mérite un peu que nous autres. Même si on dirait l'inverse. C'est pas mal ça. Drum depuis à peu près 9 ans. OK. Puis là, j'en ai 36. Ça fait... On ne parle pas des âges, on a dit. Non, OK. Pas les parents, pas les avis, pas les âges. Il y a des choses qui restent tabou dans le groupe. Je commence à trouver que la liste est longue. Pour un band qui souhaite un punk un peu, pas mal de règles là-dedans. Ah non, mais alors, on va mettre ça au clair tout de suite. C'est moi le nazi dans le band. Je l'adore. On parle pas, on est comme ce qu'on peut parler. À la dernière, on est en chêne et c'est une chêne. C'est ça, les chênes sont aux chevilles, ça fait que ça paraît pas. Il est simulé. Vous voyez pas, je fais des chênes pour de l'aide. des chênes. C'est ça. Envoyer quelqu'un. Envoyer quelqu'un. C'était ça, il me semble, quelque chose comme ça. Pour ma part, moi, le chant a toujours fait partie de ma vie parce que, écoutez, on appelle ma mère, elle a des vidéos de moi en Léonore, je fais ça, je suis 7 ans, à 5 ans. J'ai toujours vraiment adoré chanter. Ça pourrait être compromettant. Ça pourrait être compromettant. Par contre, avant de tomber un peu plus, c'était très sous-sol, très karaoké, très personnel, si on veut, mais ça a toujours fait partie. Puis à un moment donné, j'ai fait, bon, ça serait cool de connaître un instrument, parce que c'est beau de chanter, mais j'ai pris des cours de guitare. En fait, je commence, je me challenge et puis c'est un peu comme ça qu'on s'est tout connu, parce que ma prof, elle a fait le lien avec Pierre-Luc qui a l'enseigné à ses filles tout récemment, fait que ça a comme fait un peu un lien de, ah, il cherche une chanteuse puis ça pourrait quitter avec vous. C'est un peu comme ça que ça a commencé puis que moi, bon, tranquillement, pas vite, j'essaie de parfaire ma guitare, mais c'est encore très, très... À travailler. Exactement. Une étape à la fois. De ma palette encore. Mais bon, c'est quand même cool puis ça a permis de connaître les gars. Des fois, c'est drôle aussi parce que je m'étais dit, ah, bon, ça faisait peut-être trois ans que je prenais les cours puis ma prof, elle prenait sa retraite. J'ai dit, ah, je pense qu'après j'arrête, c'est quand même impliquant, il faut pratiquer beaucoup sinon tu as l'air calve devant ton prof. D'arriver là, tu vas pratiquer, c'était en one-on-one. Je dis, ah, je vais arrêter puis finalement, la vie a voulu que je n'arrête pas de faire de la musique comme ça parce que je rencontre des gars puis on quand même on pratique, on a dit quelque chose. C'est-ce que c'est l'égard de voir pas souvent. Oh, oh. C'est la porte en mousscanée pour pas calmer. Ça ressemble à ça. Non, Influence et compagnie, je faisais vraiment pas, j'écoutais du punk mais je ne chantais pas de punk du tout. Zéro pun de bord. Très, très pop. Je crois que ça peut être un débat. Très Michael Jackson. Michael King of Pops. Oui. Très jazz aussi, Jamie Wynos, Lady Gaga, Adele. Moi, c'est plus ça mes influences plus que ce que je chantais avant. Des fois, ça paraît. Des fois, ça paraît pas. Mais c'est pop. Ça compte tout à fait. Bon, autour du dinosaure. Oh, shit. Moi, j'allais en place avec Chris Richard et puis, du coup, j'ai voulu apprendre la guitare aussi. Car moi et Jésus, on a commencé. Oui, c'est ça. Exactement. Jésus et moi, on allait en sport ensemble. À Nazareth. Oui, à Nazareth. À Nazareth. À moi. Les gars. Non, mais c'est ça. Moi aussi, je fais, quand j'étais ado, j'ai appris un petit peu la guitare. Sur du Deep Purple. Allez, j'avoue, j'ai écouté Deep Purple. Mon grand frère m'a fait du Deep Purple et j'ai dit, c'est ça, je dois faire. Et puis, je fais assez vieux pour avoir connu un petit peu l'arrivée des bandes un peu de l'étage. Puis, voilà, après, j'ai bifurqué et puis j'ai mal tourné, j'ai écouté les Beach Boys et puis les Descendants. Il n'y a aucune honte là-dedans, là ? Non, je n'en tire aucune honte, inquiète pas. C'est vrai. Et puis, c'est ça. Après, j'ai fait un des bandes en France puis un band un peu plus sérieux puis à un moment donné, j'en ai marqué. C'est ça. Qu'est-ce qu'on... Je m'ai arrêté et puis je me suis remis... J'ai tout vendu en portant de France. J'avais tout vendu mon matériel sauf ma guitare, mes deux, trois guitare. Puis... Sauf deux, trois guitare. Toi, c'est... J'avais tout vendu sauf mes 18 guitares, mes deux amplis. Si on va par là, moi aussi, j'ai des casserole. Moi, j'ai des guitares et j'en joue. C'est ça. On a besoin d'un strict minimum quand même, là. C'est ça. Non, OK. Bien, il y a... C'était en 2016, je me suis remis à tout ça. J'ai négré en 2011 et puis en 2016, ça m'a repris un petit peu. Ça m'a titillé. Puis en 2016, j'ai le coup d'être. Voilà. En gros, c'est ça. Oui, bien, qu'est-ce que je remarque, c'est comme... Vous êtes quand même... Ça a l'air d'être comme trois générations un peu différentes. Fait que... Fait que... Tu sais, il y a tout cas comme trois tranches d'âge. J'ai voulu que tu vas aller sur le terrain. Oui, moi, j'y vais. J'ai aucune honte. Je suis vieux, j'ai le droit. Fait que c'est vrai qu'on peut le dire que les influences sont très différentes de chaque fois. C'est ça. Fait que ça doit apporter vraiment comme chaque personne apporte comme sa connaissance de son époque. Fait que ça doit... Comme le point de vue de l'écriture, ça doit vraiment toucher un peu à tout. Si moi, on fait des pratiques... Moi, j'ai le droit, je vais aller écouter ces quatre vends que je ne connais pas en venant dans mon char. Merci. On se fait découvrir des choses qu'on ne connaît pas. C'est ça. Mettons qu'on est allé l'autre jour tiner ensemble puis Lisa puis le basement se sont mis à chanter du J. Scott ou quelque chose de même puis je vais avouer moi et David, on se regardait puis on n'avait aucune idée. C'était du loud. C'était du loud. Regarde, tu vois, je n'ai aucune idée de c'est qui J. Scott. Loud, je ne sais qui, mais J. Scott, je n'ai aucune idée. J. Scott, on l'a eu au podcast deux fois. J'ai aucune idée. J'ai assumé que c'était J. Scott parce que quand je ne sais pas c'est quoi, c'est J. Scott. Non, mais c'est vrai, les influenceurs sont complètement différents. Je pense que David, beaucoup Beach Boys descendant. Moi, j'ai grandi plus dans le Blink 182, dans le MXPX, New Found Glory, etc., etc. Tous les bands de punk pop des années 90. Les skaters. Les skate punk. Après, il y a un truc qui nous rapproche qui nous rejoint, c'est la chanson et la chanson française parce qu'on parlait de français tout à l'heure mais enfin, on peut embarquer sur du jodassin en lundi, ou du brassin. Ah, du brassin, ça c'est ça. Enfin, tu vois, il y a ça aussi. Ça fait partie du triple. L'envie de chanter, enfin, chanter, pas chanter en tant que, moi, je chante comme mérite. On est tous les deux dans le même bateau. Oui, exactement. Représent. 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 Mais comme tu disais, le point de vue écriture, je n'ai pas encore écouté qu'est-ce que vous faites, mais je suis vraiment curieux d'y aller. Mais je verrais ça, comme vous dites, Joe Dassin, mais je verrais Boris Viand. J'essaie en même temps d'étaler ma culture. Je n'ai jamais pensé qu'on ploguerait Boris Viand dans une interview, jamais, mais c'est cool. On est tous les jours, le meilleur printemps d'heure. Ah oui, c'était excellent. Bien, j'adore pas mal tout ce qu'il y a écrit Boris Viand. Je suis quand même une pute à Boris Viand. Dès qu'il y a de quoi qui sache, je veux le voir, je veux l'écouter. Il n'y a plus grand-chose qui sors. Tu vas être déçu. Il n'a pas besoin de jugement. Tout ce qu'il va falloir. Ne mets pas Boris Viand sur le même plan que le patronique, c'est très loin. Ah non, je ne dis pas que vous êtes du même niveau, mais moi, Boris Viand, c'est ça que je dis, je suis une pute à Boris Viand. Dès qu'on parle de Boris Viand, moi je suis allumé, mais il n'y a plus grand-chose qui sort de lui en ce moment. Je ne sais pas. Tu es un peu le pied sous terre et il est relax. Chill. 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 Il chill avec les verres. Il est relax. C'est une little warm activity. OK. Ce qui est français, c'est drôle parce que récemment, David, on pourrait faire un cover encore et encore de Cabrel. Puis ça, on la connaissait toute. Fait que tu vois, il y a des trucs qui nous rejoignent. Bien, c'est normal, un moment donné aussi, tu sais, il faut que vous connectiez à quelque part aussi ensemble pour créer aussi cette chimie-là puis tout ça qui vous allume. Puis tu sais, on la voit tout de suite que ça marche tout de suite entre vous autres. Il n'y en a pas un qui lâche l'autre tout de suite un après l'autre. Bang! Si ça répond, il y a la répartie. C'est le fun. C'est une belle... Il a l'air d'avoir une belle camaraderie dans le groupe. Il y a beaucoup de répartie. Des fois, c'est un problème. Alors oui, c'est elle le problème. C'est un coût de suor de caractère. Oui, c'est vrai qu'il y a l'autre aussi. Un groupe, pour ne pas mettre un débat avec Philippe Gobédien, on l'appelle affictueusement groupe. Mais s'il y a un débat avec groupe... Affictueusement, non, je n'irai pas jusqu'à là. non, 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 si il y a un débat dans ce groupe-là, il n'y a personne qui fait « Ah, d'accord, je me retire. » Non, non, ça n'arrive pas. Ça fait juste à se calader. C'est parfait, ça. Ça rend-tu la composition un peu difficile, justement, ces compromis-là? Tu vas voir pourquoi. Oui, la composition, c'est pratique. Je fais tout et puis ils n'ont pas le choix. Oubliez pas que c'est prononcé. C'est un français, hein? Non, c'est le nazi, c'est le nazi. Non, c'est l'Axel Roses. C'est lui, il décide tout. Ah non, mais Axel Roses, sans déconner, tu peux être plus insultant ou comment? C'est correct, lui tout, c'est un Axel. Oui, la misère à déléguer. Oui, je le sais. Mais tu vois, à chaque fois que je vous laisse, il y a un fuck. Oui, il y a ça, par exemple, à chaque fois. Mais la technologie, c'est pas mon phare. Veux-tu nous parler de ton phare? Je te marre. Il est bon pour nos histoires de true crime. Oui. C'est ça, en général, je m'occupe pas vraiment des groupes de musique, je m'occupe plutôt du crime à mes oreilles qui parle du côté un peu plus sordide de la musique ou qui touche à la musique. Fait que meurtre, histoire, pédophile, c'est des affaires légers. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Les petits jeux légers. de nos expériences de meurtre, c'est là qu'on s'ouvre, c'est là qu'on avoue. Un safe space, on veut parler de tout ça. Moi, on m'a toujours dit tant qu'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de crime. C'est bon, on ne prend pas d'aveu, d'abord. On est un peu, toujours un peu inquiets avec lui. Bon matin. Léger, léger. Un dimanche, 7h et 10h, c'est le bon temps de parler du dimanche. C'est pas mal masqué. C'est pas mal masqué. Puis après ça, on a juste allé à l'église puis répenter nos péchés puis c'est correct. Facile comme ça, la vie. On a le chum à Jésus dans le fern. Fait que là, c'est toi qui choisis, c'est toi qui s'occupe de la composition. Est-ce que jusqu'aux paroles, vraiment aux chansons complètes? Les paroles, c'est un peu un enjeu parce que, je dirais, en français, j'avais un, ça se dit, un co-auteur. C'est joli, ça. Oui, c'est bon. John Chum qui écrit bien, en tout cas, moi, je trouve qu'il écrit très bien. Pour les paroles en français, j'ai un co-auteur. Après, en anglais, je m'essaye, mais je suis mou. Donc, j'ai des correcteurs, un là, un là. Et puis, c'est ça, mais encore une fois, pardon, on insistait, mais c'est vrai que je n'ai pas trop de trucs à dire à part de dire qu'il fait beau, c'est l'été, qu'on est content. En gros, c'est ça, c'est souvent ça. Ou qu'on aille la vie au complet. Ouais, ou alors que tout est dégueulasse. Sinon, moi, ce qui m'importe, c'est la, en toute modestie, c'est la mélodie. Moi, j'aime bien, si c'est la cachée, par exemple, mélodique, je vais là. Je fais toujours la même chanson, on ne se le cachera pas, c'est toujours la même bâche, mais c'est ça qui me plaît. Et puis oui, donc j'amène ça, et puis je leur fais écouter, je fais mes, comment on dit ça? Les maquettes. Maquettes, c'est chez nous, et puis j'amène ça. Puis après, on écoute, ça fait, ça fait, ça fait pas encore autre chose. Mais c'est vrai qu'on se complète, parce que, par exemple, pour moi, les pavoles, c'est quand même très important, même si c'est ironique, même si c'est, fait que souvent, je vais faire, ah là, on pourrait ça dire ça, on recorrige avec PL, ce qui est un peu moins d'intensité, mais on complète, ça fait qu'on ne chicane pas là-dessus. Ah, il l'entendait là aussi. La voix change tout. Dans la mesure où je fais les chansons, c'est sûr qu'une fois que Lisa embarque, ça change des choses. À date, ce qu'on a enregistré, on avait les chansons. Les chansons existaient. La seule que j'ai faite pour Lisa, elle est sur le EP. C'est une de celles qu'on vous a envoyées d'ailleurs. Elle a été faite pour Lisa. Voilà, c'était la première chanson que je faisais pour Lisa. Et c'est vrai que ça change tout. C'était la première fois que je faisais quelque chose pour quelqu'un. Ah oui, hein? Oui, c'est cool. La chanson en fonction d'eux, c'est cool. C'est ça, c'est la première fois qu'il fait un acte de générosité. C'est ça, c'est vrai. C'est fou, hein? C'est fou, c'est fou. c'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est fou. On peut faire ça. C'est vraiment un drôle de sentiment d'être gentil avec les autres. Moi, je vais arrêter. Je vais arrêter. Non, c'est fou. Non, 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 puis ça ramène rien. Non, mais en général, je te comprends parce que moi, j'essaie toujours d'atteindre la neutralité. Quand je fais une bonne action, après ça, il faut que je fasse de quoi de méchant après. J'aide mes enfants à faire de quoi. Quand je vais à l'épicerie, je pousse une petite vieille. Je trouve que j'ai atteint la neutralité. Ça garde le karma égal. C'est ça, exactement. Ça atteint la neutralité ou pas loin, c'est pas pire. Mais David, il reste encore une couple de décennies avant d'atteindre la neutralité. Hé, j'ai toujours un peu de choc. C'est trop dans le moins pour dire que ça ne s'arrête pas. C'est quoi qui t'a amené au Québec? À la fuite. À la fuite? La fuite? Plus précisément. À la fuite, c'était plus capable. Non, c'est pas vrai. Qui prend ça de ton pays. Ah, l'amour! Mais ça fait longtemps que quand j'étais plus jeune, je rêvais du Québec. Je me disais, moi, je suis d'une génération où on me disait que les Américains c'était les plus forts. Et où on le croyait. C'est ça la différence. C'est que là, on continue de le dire, mais là, on ne le croit plus. Là, mais moi, quand j'étais petit, on me disait, on le croyait. Et puis je voyais le Québec comme pratiquent les Américains qui parlent français. Amérique, ça parle français. Donc de toujours, j'ai voulu venir. Et à un moment donné, c'est le hasard. j'ai rencontré quelqu'un qui est une Québécoise qui a voulu revenir chez moi. Là, tu étais arrivé ici, tu t'es rendu compte que c'était crissement pas aux États-Unis. En fait, parce que depuis, j'ai grandi, donc je m'en foutais un peu des États-Unis. Mais ouais, je me suis rendu ici. Je te dirais que là où je vis, moi, ce n'est pas les États-Unis. Sur le bac, il n'y a pas de ville. Le voisin est loin. Tout est parfait. Non, mais vous vivez dans un super pays et puis après, j'adore ce pays. Tu vis dans un super pays aussi maintenant. Non, mais vous êtes natif. Moi, je ne serai jamais natif. On n'est pas considéré comme natif. Allez, on repart en débat. Et voilà l'eau pour aller dans un gros... Il y a des terres glissants aujourd'hui. J'adore ça. On est sur des terres non cédées, des terres volées. J'ai pris une note d'aide. Enfin, pas encore en tout cas. Mais en fin de compte, tu peux toujours, parce qu'on oublie souvent, c'est en Louisiane, parce que moi, j'aime beaucoup les... Mon but, un rêve dans ma vie, c'est de me promener partout où il y a des communautés françaises. J'ai commencé à regarder où il y en avait. Puis aux États-Unis, en Louisiane, tu as des Français. C'est un drôle de Français parce qu'il a été beaucoup mélangé. C'est comme la déportation des Acadiens, quelque chose comme ça. Ça parle pas du québécois, c'est ça? Hein? Pardon, non, non. C'est un drôle de Français étudiant en Louisiane parce que... Oui, non, je sais que des fois... On a un bon accent aussi. C'est ça, oui. On n'a pas d'accent. On n'a pas d'accent. Je sais que les Québécois, on a un certain accent, mais quand tu t'en vas en Louisiane, leur français, c'est quelque chose. Des fois, j'en écoute puis je suis comme, ouf, OK, ta minute, je vais le réécouter juste pour être sûr si j'ai bien compris. Tu te transformes en français qui comprend pas le français. Ah oui, c'est quelque chose. Parce que, tu sais, je regarde, tu sais, la République du Congo, ça parle français puis je comprends qu'est-ce qu'ils disent. On a aussi, pas loin du Brésil, je pense que c'est le Bénin, ça parle français puis je comprends bien. Mais en Louisiane, le français, la Louisiane, ouf, c'est rough, là. Des fois, c'est des mots totalement qui sont pas pareils. En Acadie, il y a des expressions qui se font, c'est quoi? Mais oui, veux-tu répéter, s'il vous plaît? Mais c'est ça, le brassage est quand même en France. En France, on a reçu. Oui, bien c'est ça. Les gars de Haute-Savoie, t'as vu comment ils parlent. C'est ça, les Marseillais, t'es comme, quoi? Il y avait vraiment cette connotation-là dans ce mot, un mapping, un bon mapping. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est mon ancien chez moi, donc, attention, c'est tout. Est-ce qu'il va s'en venir? Il va s'en venir. Et ma thing, ma thing. Oui, c'est ça, j'ai la misère même à le prononcer. C'est drôle, pareil, tout ça. C'est comme, au Québec, on a souvent aussi cette tendance-là de dire qu'on est les seuls, francophones au Canada et il y a plein de communautés partout. T'as le Nouveau-Brunswick, t'es au Manitoba, t'as une communauté. T'as même en Alberta, t'as une communauté française. Je sais pas ce que ça donne, j'ai pas encore vérifié comment ils parlent, mais c'est sûr que ça doit être bizarre. C'est quoi qui vous a amené justement à faire des chansons en français puis en anglais aussi? Tu parlais, là, tu vas aller chercher par la traduction des chansons, par tes collègues puis tout ça, mais y a-tu une raison pourquoi tu veux qu'elles soient en anglais et non en français, ces chansons-là? L'anglais, c'est à la base parce que vraiment, je te dis, moi, je trouve que ça sonne pas en français avec moi. Je ne veux pas dire que ça sonne pas, ça ne me plaît pas. Mais le rock, en général, c'est-à-dire, le rock, quand c'est pas pop du tout, je trouve que ça sonne pas. Maintenant, voilà, j'ai le droit de me tromper aussi. Pour ce qu'on fait, ce qui m'a fait changer d'avis ici, c'est que déjà, au Québec, la façon de chanter le français n'est pas pareil grâce à l'accent. C'est plus coulant, la prononciation n'est pas la même, vous accentuez beaucoup moins les que, les peu, les te, les re, les consonnes fortes. Donc, c'est plus facile de chanter en français, ça sonne beaucoup mieux. Les bulgaires, c'est super. Les bulgaires, il y a... Les textes, comme un petit groupe, petit groupe, petit groupe. Ces personnes sonnent. Je connais pas de bains qui chantent en français, c'est pas vrai. Les bulgaires, c'est super. Et ça a toujours été bien. Ça sonnait bien à mon oreille. Moi, j'aime pas ce que je faisais en français, donc ça a été l'anglais parce que c'était plus logique ou plus simple. Maintenant, j'avoue que depuis que je suis ici, quand je suis parti de France, on faisait quelques chansons en français et je crois que ça sonne pas si mal. Mais depuis que je suis ici, je serai plus en clair à réécrire en français. cette nuit, je pourrais ça... Ben, c'est mieux. Le français chanté ici, c'est clair. En France, non. Puis récemment, ce qui nous a emmené à refaire des nouvelles chansons, c'est quand même j'encaire en musique parce qu'on avait un ratio qu'on en faisait quelques-unes en français, mais il fallait faire 50-50 dans le meilleur des mondes. Fait que là, on a fait OUPSI pour pouvoir ressortir des chans en français ou en traduire ou faire quelque chose. Puis au final, ça a bien noté. Parce que moi, je suis de l'avis de toi aussi que je trouve que les deux voix sont pas pareilles. Chanter, c'est très différent. La technique est différente. L'articulation. En tout cas, pour ma part. Fait qu'en anglais, je connais ma voix, je connais mon style. En français, c'est plus challengeant. Fait que là, au final, on est sortis quand même bien. Mais il y a une assurance à aller chercher. Il faut s'assumer là-dedans. Il faut essayer d'avoir assez de confiance en sa voix puis son texte pour réussir à le délivrer d'une manière aussi que ça va être aussi que tu vas te sentir aussi à l'aise qu'en anglais. Il y a un défi là-dedans aussi. Peut-être que vous me contredirez, mais voilà. On va se contredire, c'est sûr. Oui, contredisez-moi. Michael Jackson, c'est pas de la pop. Je pense que ce que je ressens, vous le ressentez aussi, il y a une petite chaîne quand même. Oui, oui, c'est ça. Mais d'un côté, on n'assume pas. Mais c'est peut-être justement parce que vous... Tu sais, on a l'impression souvent que les bêtes vont écrire en français et que c'est on ne trouve pas les bons mots aussi et que c'est plus facile d'aller en anglais parce que c'est un peu une béquille d'y aller en anglais. Il y a moins de mots, c'est un peu plus fluide pour écrire, c'est moins plus simple. Mais pourtant, qu'est-ce qui serait plus intéressant de justement voir en français, c'est qu'à la place de t'arrêter justement quand tu fais comme OK, là, ça ne marche plus, pousse l'idée plus loin. C'est encore plus facile. Tu sais, c'est ta langue maternelle. Ça te permet de pousser ton idée plus loin et c'est là que tu vas finir avec un texte que oui, ça t'a peut-être pris plus de temps de le travailler, mais tu vas avoir un texte beaucoup plus solide et sûrement encore mieux définir ta pensée que tu veux mettre dedans justement à cause que tu es capable de plus le pousser. T'as complètement raison, mais il y a ce côté je ne suis pas capable parce que il y a un petit peu c'est challengeant t'as raison, c'est qu'il faut aller plus loin que là où tu es. Que la première idée, c'est ça. Bon, voilà, il fait soleil, c'est super, c'est pratique. En français, c'est mieux. C'est mieux. Mais il y a l'aspect pour le découvrir un petit peu aussi avec la chanteur Brothers qui est maintenant deux frères. Il y a l'aspect qu'on s'est dit aussi. Ah ça, là, va se faire niaiser cette toune-là. T'as vu comme la banne, comment ça se passe? Non, non, non. Toujours drôle, on les imagine. Fait qu'on dit OK, on fait deux frères. Tout le monde a l'image. C'est un Samy qui apparaît. Hey, hey! On le sommeille. On dit son nom ces fois devant le miroir. Il apparaît. Non, mais bref, avec cette chanson-là, on s'est rendu compte aussi que le français, c'est aussi du parler. Fait qu'il y a des choses qu'on a le droit de faire. Il y a des mots en anglais qu'on a le droit de mettre dedans. T'sais, «clean friends », tout ce qui est «fookie », compagnie. Il y a plein de mots en anglais aussi. Qu'est-ce que tu racontes de tout? De quoi tu parles? Qu'est-ce que c'est ça? La frang de lait, l'utilisation du frang de lait au Québec. Oui, parce que, tranquille, sans dire, il y a comme un débat aussi à ce niveau-là parce que c'est bien de garder notre langue et de garder nos mots, mais des fois, juste un petit quelque chose qui est au parler, ça peut être intéressant aussi, donc il y a un terrain de jeu à voir. Assurément, assurément. La simplicité des choses que tu peux chanter en anglais, tu ne peux pas la traduire directement. C'est difficile, il faut du temps. Justement, «j'attends le soleil », ça se dit bien en anglais, «waiting for the sun », ça sonne super bien, ça passe bien. Il y a personne qui fait comme ça, après, tu sais que ça a de la bébé lala. Mais il dit ça en français, puis chante les, «j'attends le soleil », va avoir l'air de… » Bien, c'est sûr que si tu chantes de même et tu chantes, «I'm waiting for the sun », ou si tu as de l'air épais, là-bas. On va mettre ça sur le compte de la sommeil. C'est exactement comme ça qu'on allait chanter ça. C'était elle qui a chanté, celle-là. Tu vois, il y a quand même un nom qui me vient, c'est Stéphane Echer. Vous connaissez ça, Stéphane Echer? Ça passe ça au Québec. Moi, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien vite comme ça. Bon, bref. À écouter dans le chan en bonheur pour moi. Ce n'est pas du punk rock non plus, ni du métal, mais ça reste du pop rock. C'est en français, c'est en suisse, mais c'est quand même Philippe Dion qui lui écrit des textes. C'est extrêmement naïf, mais ça sonne. C'est super. Et c'est très difficile de faire sonner quelque chose de naïf. J'attends le soleil comme ça ou je vais me faire un café. C'est très difficile à faire sonner et ces gens-là, ils arrivent. Ben, exemple, on en est encore qu'on parlait tantôt. C'est naïf, mais c'est travaillé au bout, tu sais. Ben, c'est ça. C'est qu'il y a un premier layer, mais si tu réécoutes, tu as un deuxième, un troisième, puis un quatrième layer souvent aux paroles, tu sais. Puis c'est là que je pense qu'il peut être la force justement de décrire dans sa langue maternelle, tu sais. C'est plus facile de justement aller les creuser puis aller les mettre, mais c'est pas plus facile, mais c'est plus facile de creuser ton idée, mettons, plus loin que de la garder sur une idée plus de surface, mettons. Ben, surtout, qu'est-ce que moi, je remarque des fois, c'est que la langue française, tu sais, tu veux dire, j'attends le soleil, exemple, mais tu peux genre utiliser comme au lieu de j'attends, tu checkes tous les synonymes que tu peux utiliser à la place pour, tu sais, j'essaye de trouver peut-être ta sonorité pour. Fait que l'ouverture, je trouve des fois, elle est plus facile pour reformuler ta phrase, pour avoir une meilleure sonorité. Je veux dire, j'ai jamais écrit de musique. Fait que je sais pas. Je fais un peu de poésie, mais c'est vraiment toujours douteux comme poésie. Fait que, c'est ça. Ça parle souvent de mort, puis de viol. Ouais. Ouais. Ah, il est tordu pour vrai, là. C'est ça qui arrive, là. Je pensais que, oui, là, quand je l'ai embarqué dans le projet, je pensais que c'était un personnage. Je me rends compte que... Tu le connais, puis t'es comme... D'accord! Je me dissociais de qu'est-ce qu'il dit, genre, à chaque fois, on commence un épisode, puis il est comme, non, moi, je m'assiste pas avec ça. J'ai dit, mais quoi? C'est moi qui reçois... Non, c'est pas moi qui reçois le plus de ring, Nadat. C'est moi qui reçois le plus... Je pense que c'est moi qui l'ai reçue, la plus grosse attaque, je pense. C'est toi qui l'avais reçue, c'est toi qui l'avais reçue, la plus grosse attaque. Comment? Vous avez des attaques, c'est malade. Oui, on s'est fait dire que c'était à cause de nous que la communauté punk, c'était toute une gang de stit tapettes. C'est nous qui avez créé ça! C'est nous le punk! C'est nous le punk! C'est nous qui décidons. C'est moi le punk! Je suis pas complètement en désaccord, il y a un fond de vrai. Oui, oui. Il dit oui, oui. Ça m'avait bien fait rire, ça. Quelle heure est-il? Il est 8h moins le quart, il faut créer du buzz. Oui, non, c'est vrai, il me semble que des fois vous êtes limité. C'est lui, oui, des fois. Non, non, non! Je pense que j'ai été le seul qui a été censuré à date. Non, j'ai déjà censuré des invités. Ah oui? OK, c'est correct. Je n'ai pas été tout seul. J'ai des... Ouh, la saussure! Oui, mais je suis un peu moins d'âme quand on se défend de dire le hand-word sur le podcast. Oui, c'est ça. On censure. On va parler de choses plus importantes. On passe là. Si vous sauriez mettre à censurer les gens pour leurs accents, on attendait la moitié de l'interview et que c'était de la poubelle. Si c'est Moëlie, ça en fait ça dans la ville. Ben ouais, on va... Ça vous tente-tu de vous enligner un peu pour nous faire quelques chansons comme que vous nous aviez proposées? Ah oui? OK. Je voulais faire ça. Ben oui, ben oui. D'ailleurs, ben là, ça me fait mon temps. Moi, je suis pris un plèque. Veux-tu un médiator, donc en français? Un médiator. Oui. Yes. Un plèque. Un pic en français. Un pic. Un pic, ça. Le médiateur du diable dans Teenage Us D. Ah oui, oui. Desti... Le médiateur du diable. Comment ça s'appelle? Pic of Destiny? Oui, c'est ça. Le Pic of Destiny. Ah, c'était cool, ça. C'était con, mais c'était cool. Teenage Us D. C'est un film de Teenage Us D. C'est Dave Grohl qui fait le diable, si je me souviens bien. C'est-tu Dave Grohl? Ça, ça se peut. Ben non, c'est Teenage Us D. C'est Jack Black. Non, qui fait le diable. Ah, qui fait le diable. Ah, je sais pas c'est qui qui fait le diable. Il me semble que c'est Dave Grohl, mais bon, pas important. Pas notre débat, s'il vous plaît, pas un débat. De toute façon, quoi qu'il arrive, Michael Jackson, c'est pas le roi de la pop. Non, j'ai dit, c'est pas de la pop. j'ai aucun jugement de valeur sur ce monsieur. Tu n'as pas de jugement de valeur sur ce monsieur. Il y a un parc d'attractions dans sa co, là. Un plan parfait pour Papi Joe, ça. Je ne sais pas si c'est un homme et le fag. Non, ça va. Il n'y a pas de jugement. Qu'est-ce que ça? La censure, on ne peut plus rien dire. Ouais, ça. Un bokeh de Wook. De Wook. Je suis un bouleur avec des Wook. C'est quoi qu'on faisait ce matin? C'est toi qui choisis. C'est moi qui choisis, mais je n'ai pas de Yumi et il y en a deux. On fait Yumi. On fait Yumi. Yumi. Yumi, il est à Tansy, monsieur. Tout est à Tansy. Devant le monde. Tu ne connais même pas la chance. C'est le drômeur. Ça va être beau. On laisse une chance, là. C'est ça. Ben, c'est ça. Est-ce qu'on présente quelque chose? On fait Yumi. Ça fait partie du EP et de ce qui est sorti actuellement. C'est ça. On a un EP City qui sort là dans les prochaines semaines. on a sorti des titres qui sont sur les plateformes. Avec Jumi. C'est ça. Et puis, on lance ça bientôt. Enfin, on lance ça comme si on allait faire qui sait quoi. On dira au monde et le site-titre est sorti. All right. Après, par contre, voilà, notre EP, le concept, c'est qu'on a mis ça sur une bière. C'est que plus personne achète de musique ou à peu près. L'idée, c'est si on faisait 30 ou 40 notes d'un an, c'est sûr qu'on sortirait un bel objet. On va sortir un autre bel objet. Sûrement, on va le sortir en vie. Certainement, on va avoir une édition ultra limitée. Mais comme plus personne achète, on s'est dit on va le rendre un peu festif. donc on a sorti des bières. Il y a un code QR dessus. Chris, c'est la bonne idée, pareil. Comme ça, tu veux un objet. C'est un peu moins de temps à être juste dire. Mendié pour la musique. En tout cas, on va en mettre pour le... Si ça vous tente, je te... Ben oui, si ça intéresse le monde, on va vous le... On va en faire tirer et on va en faire gagner. Ben oui, parfait. Ce serait super cool. On va en faire gagner un peu. Mais bon, en tout cas, on va en voulant bien. Et voilà. Ah ouais, écoute ton SS, ça c'est... Allez, on y va ? On y va. C'est parti. Y'a un bit. c'est parti. Sous-titrage MFP. 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 ...